Pour moi, ces livres, je voulais juste partager l'expérience de mon travail et surtout ce que j'ai découvert qui m'a beaucoup marqué comme homme, c'est le courage des femmes, la force des femmes. Dans les livres, je parle de ma mère, que je trouve courageuse puisque je crois que si elle n'avait pas le courage, si elle ne s'était pas battue il y a plus de 60 ans, je ne serais pas là aujourd'hui. Je crois que j'ai essayé de mettre ce courage, cette force des femmes en exergue dans ces livres. D'abord, je dois dire que les viols se commettent partout et selon mon expérience, les viols que nous voyons de façon patente en période de conflits, malheureusement, ces viols se commettent de façon latente dans des sociétés en paix. Et il y a cet omerta, donc on n'en parle pas, on oblige presque le silence des victimes par rapport au viol et donc c'est dans notre société mais c'est de façon latente. Malheureusement, lorsqu'on approche les femmes victimes, lorsqu'on peut parler avec ces victimes de viols, que ce soit dans une période de conflits ou en période de paix, on sent très bien que leur souffrance est la même. Et donc, dans ces livres, j'essaye de remonter en surface cette souffrance qui provient tout simplement des inégalités que nous observons dans toutes les sociétés. Il y a eu beaucoup de progrès en Occident par rapport à ces inégalités hommes-femmes et ce sont ces inégalités qui vont amener à traiter les femmes en période de conflits de façon atroce. En effet, lorsque l'hôpital de Panzi a commencé à prendre en charge les victimes de violences sexuelles, il y en avait qui voulaient absolument qu'on puisse les accompagner devant les cours et tribunaux. Mais nous avions trouvé une résistance, surtout des cours militaires, où on était tout simplement renvoyés, où parfois on traitait même… j'ai eu une collègue qui a été condamnée à la place du bourreau, etc. Donc nous avions pris une stratégie qui consiste à dire qu'il faut qu'on puisse former aussi les juges militaires pour qu'ils comprennent et qu'on puisse beaucoup plus les approcher. Ils vont comprendre de quoi nous parlons, puisqu'apparemment c'est comme si nous parlons d'un langage qu'ils ne comprennent pas. Et c'est dans cette coopération que c'est Général qui était en plus médecin légiste et a été invité à l'hôpital. Et nous avons fait des séances de formation et après ces séances, ils voulaient aller voir les victimes et parler avec les victimes. Et ce jour-là, c'est une victime de 12 ans qui se présente et qui raconte son histoire. Et plus elle racontait son histoire, plus j'ai vu que le Général était en train de fondre. Et à un moment, il ne pouvait plus se contenir. Il s'est tout simplement évanoui en larmes. Et après, quand il s'est réveillé, c'est vrai qu'il nous a dit qu'il ne s'imaginait pas que c'était aussi tragique ce que les femmes subissaient dans les zones de conflit. Et je pense que pour moi, ça, ça traduit en fait, c'est que peut-être beaucoup de gens, ils pensent que les femmes exagèrent, c'était qu'une relation sexuelle, etc. Et dans les livres, je crois que je donne ces exemples où les gens disent oui, c'était juste un rapport sexuel. Mais en fait, il faut savoir ce que vous considérez comme un acte tout simplement banal, quelles conséquences cet acte porte sur la victime. Et toutes les victimes que j'ai rencontrées, que ce soit en Europe, aux Amériques, en Afrique ou en Asie, je pense que toutes les femmes qui ont subi le viol, elles ont le même langage, elles ont la même attitude. D'où l'universalisme de cette souffrance. Et le combat doit être universel. Il y a 20 ans, parler de cette question, je dirais dans mon pays, et même quand je sortais de mon pays, c'était très, très difficile. J'avais l'impression que j'étais interrompu pour tout simplement dire nous ne voulons pas entendre ces histoires. Mais au fil des temps, je crois qu'il y a eu des progrès énormes sur le plan international. Par exemple, les résolutions, si on peut considérer les résolutions, par exemple, 18-20 de Conseil de sécurité, c'est une résolution forte qui remord, condamne les violences sexuelles. Et progressivement, en 2019, nous avons eu la résolution 24-67, qui, non seulement autorise la reconnaissance de ces viols et aussi permet à ce que les femmes puissent bénéficier des réparations, mais aussi que les enfants nés ici du viol soient reconnus. Et je pense que toutes ces évolutions sur le plan international, on peut très bien voir qu'il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, rompre les silences, ça a été amplifié par le mouvement MeToo, j'en parle dans ce livre. Il y a eu beaucoup d'autres mouvements pour essayer de rompre les silences, puisqu'en fait, finalement, c'est le silence que notre société patriarcale utilise pour mater et continuer à commettre des abus sur les femmes, puisqu'en fait, elles ne pourront jamais en parler. Si elles en parlent, elles risquent d'être sanctionnées pour la deuxième fois. Et donc, autant garder silence. Mais avec des mouvements comme le mouvement MeToo, on a très bien vu qu'assez rapidement, les femmes ont commencé à sortir de leur silence. Et ça, ça permet d'équilibrer les choses. Ça permet d'équilibrer les choses. C'est lui qui commet un viol comprend très bien que, si je commets un viol, la victime peut en parler. Et donc, les hommes aussi veillent sur leur dignité. Et je crois que ce fait de briser le silence permet également d'avancer vers les actions en justice, puisque si on ne dit rien, s'il n'y a pas de plaintes, il ne peut pas y avoir de la justice. Et aujourd'hui, nous croyons fermement que la lutte contre l'impunité par rapport aux crimes sexuels, on n'a pas encore fait assez. On peut aller plus loin. Je crois que l'administration de la preuve fait encore défaut. Et nous avons beaucoup de lois qui demandent à ce que ça soit la femme qui prouve qu'elle a été violée. Mais il y a des pays qui ont fait des progrès. Puisque je considère que les femmes, lorsqu'elles brisent le silence, souvent, c'est déjà un des éléments de preuve qu'il s'est passé quelque chose. C'est au monde scientifique de travailler pour voir comment ce que les femmes font déjà, le fait de briser le silence, comment on peut soutenir cet acte par d'autres preuves qui peuvent amener à ce que justice, que les droits soient dits. Si ça peut permettre vraiment de briser, pour moi, je crois que je fais un témoignage. C'est une façon de briser le silence. Mais aussi pour moi, c'est une façon de sensibiliser aussi bien les hommes que les femmes. Puisque si vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte que la masculinité, que j'appelle toxique, ce n'est pas un fait. Le petit garçon, il n'est pas en sachant qu'il n'est pas égal à sa sœur. C'est l'environnement, c'est l'éducation, c'est la façon de les traiter. C'est les parents lorsqu'ils mettent les garçons au piédestal. Le garçon, il réalise en fait qu'il n'est pas comme sa sœur. Et donc ces inégalités vont nous amener progressivement vers toutes les violences que les femmes subissent, puisqu'en fait ils ne sont pas traités d'égal aux garçons. Et donc dans ces livres, j'essaye d'apporter en fait les lecteurs à comprendre les responsabilités que nous avons tous, les hommes et les femmes. Puisque les femmes aussi participent à l'éducation des enfants. Et c'est comme si les femmes, lorsqu'elles voient leurs garçons, elles veulent que leurs garçons soient forts, musclés, etc. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi apprendre à ces garçons forts, musclés, qu'ils doivent aussi avoir de la compassion, qu'ils peuvent développer l'amour, qu'ils peuvent pleurer, etc. Et ça je crois que négliger un côté et juste élever le côté donc de la masculinité, c'est entraîner plutôt les garçons vers une situation que peut-être plus tard il ne sera pas contrôlée. Et donc dans ces livres, je voudrais que les femmes et les hommes, que nous puissions prendre tous nos responsabilités pour créer ce monde juste et égalitaire, où les femmes n'auront pas peur d'être violées, où les femmes peuvent vivre et qu'elles n'ont pas. Elles peuvent s'habiller comme elles veulent, elles peuvent se promener là où elles veulent sans avoir peur d'être violées. Aujourd'hui, je crois que nous ne sommes pas là et peut-être qu'il faut creuser encore davantage pour comprendre ce que nous, comme société, nous pouvons faire pour que cette égalité puisse avoir lieu. C'est parti !